Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays n'a pas d'autre choix que de détruire ce qu'il a appelé le nid terroriste d'Alep, bien que des civils soient toujours présents dans la ville. Je suis d'accord avec vous, il faut protéger les victimes innocentes. Nous entendons tout le temps Alep, Alep, Alep. La question est de savoir si nous laissons là le nid terroriste ou si nous faisons tout notre possible pour réduire au minimum et éviter les pertes civiles pour se débarrasser du nid. A Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a accueilli ses homologues syriens et iraniens. Sergei Lavrov a déclaré que la Russie continuera à soutenir le gouvernement syrien alors que l'Occident prépare de nouvelles sanctions pour faire pression sur les deux pays. Tout d'abord, nous avons souligné la nécessité de la poursuite et l'intensification de la lutte contre les terroristes ainsi que l'amélioration parallèle de la situation humanitaire, du cessez-le-feu et bien sûr le début urgent des négociations intersyriennes conformément aux décisions des Nations Unies sans condition.